Et Bastien, on parle de rugby ce matin puisque Christophe Furios, le coach de l'UBB, était sur le plateau de TV7 hier. Voilà, c'était une émission spéciale avec Mathieu Dalzovo. On l'a passé hier soir une demi-heure. On aurait pu passer bien plus avec Christophe Furios, le coach de l'UBB. Alors, il est bien sûr revenu sur la défaite sur son terrain, donc à Chaban face au Racing 92. Alors, en général, Christophe Furios est toujours très énervé après une défaite. Bien là, on ne peut pas dire qu'il était zen, mais en fait, il a dit, c'est comme ça le top 14. Des fois, on gagne, des fois, on perd. Mais il reste malgré tout confiant concernant le reste de ce championnat. Il fait confiance à son équipe avant de basculer. Ce sera en Challenge Cup le week-end prochain face à Northampton. On écoute. Ce que j'aime avec ce groupe, c'est que c'est un groupe qui est d'une grande qualité humaine, qui travaille dur. Évidemment qu'on est déçu du match de samedi. Évidemment qu'on aurait voulu faire un bien meilleur match. Mais il va nous faire progresser ce match. Justement, la parenthèse européenne, elle tombe au bon moment. Pour vous, vous l'avez dit, l'enchaînement des matchs, c'est un moment d'oxygène. C'est ça. Dans notre planification, on savait que depuis 3-4 semaines, on travaille sur comment faire évoluer nos semaines pour que les joueurs arrivent à accrocher, etc. Parce que c'est vrai que ce n'est pas simple pour eux. Et on avait intégré quand même cette parenthèse européenne de deux matchs, à Northampton et les Dragons chez nous. C'est un bon oxygène pour nous. C'est une nouvelle compétition. On l'aborde vraiment avec beaucoup d'ambition et on a envie de se qualifier. Alors justement, comment les joueurs de l'UBB abordent-ils ce match face à Northampton vendredi ? Eh bien, jeudi matin, il y aura une conférence de presse. Donc, je vous conseille d'être là également vendredi matin pour en savoir davantage sur cet aspect-là de l'UBB. Et puis, il y avait une manière de se réjouir pour Christophe Furios ce week-end. C'était bien évidemment les très bonnes prestations des joueurs de l'UBB. Cette fois, en équipe de France, malgré, on l'a dit hier, la défaite face à l'Angleterre. Il y avait trois joueurs de l'UBB dans cette équipe de France qui a épaté tout le monde. Yoram Muefana, Mathieu Jalibert et Cameron Wauquie. Eh bien, Christophe Furios leur dit une chose. Chapeau. Chapeau. Franchement, il nous a... Que ce soit Mathieu que j'ai trouvé très à l'aise sur le match, bien plus à l'aise que sur les premiers matchs qu'il a fait. Que ce soit Cameron qui a fait un très bon match au niveau de la touche, notamment, et défensivement. Yoram, franchement, ils ont fait plaisir à tout le plus bordelais. Et on était... Enfin, moi, comme tout le monde, on était vachement fiers. J'ai regardé ce match avec beaucoup de passion. Et parfois, ça m'arrive de décrocher l'équipe de France. Parce que là, franchement, je n'ai pas décroché. Parce qu'ils m'ont tenu devant le match. Et notamment, ces trois gamins, quoi. Ah oui, sacré gamins, quand même. Voilà pour le retour sur ce top rugby spécial avec Christophe Furios. Et on va parler aussi de Vendée Globe, Bastien, puisqu'on continue à suivre nos skippers néo-aquitains. Que d'aventure, que d'aventure. Ça y est, pour Arnaud Boissière, c'est fait. Il a passé le cap de Bonne Espérance. Alors, c'est un peu la tradition maintenant. Vous l'avez compris, il a ouvert une bouteille de vin. Il s'est fait une bonne tartine de pâté pour fêter ce passage du cap de Bonne Espérance. Ça, c'est pour le côté léger. Mais on l'a vu rapidement sur la carte que Vincent Raymond nous a montré. Vous voyez ce gros truc bleu, là. C'est la mer. Oui, non, c'est pas la mer. C'est une énorme dépression. Et ça commençait déjà, dès hier, à trotter dans la tête d'Arnaud Boissière. On l'écoute. Pour moi, l'objectif, c'est vraiment faire le dos rond. Les jetés les plus forts, il y aura beaucoup de mer aussi. Donc, voilà. J'essaie de savourer ce moment-là, qui est le passage de Bonne Espérance. Mais la tendance accogite. On va passer de meilleure manière possible. Cette dépression, c'est pas très sympa. Voilà. En attendant, à Bonne Espérance, au bateau et à tous. Voilà, on sent la pression monter quand même. Parce qu'encore une fois, c'est vraiment une énorme dépression qui pose pas mal de problèmes. D'ailleurs, en tête de la course, c'est le grand jeu. Essayer d'aller plus vite que la dépression pour ne pas se faire attraper par elle. Et pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal. Regardez ce qui se passe en tête de ce Vendée Globe. Alors, il y a devant Charlie Dalin. Il y a après, à 390 km, un autre skipper. Et puis, et puis, et puis, et puis, à 640 km de Charlie Dalin, il y a Yannick Bestaven. Voilà, le Roskley actuellement 3e dans un mouchoir de poche avec Louis Burton. Voilà comment ça se passe pour le Vendée Globe. Ils vont avoir des vents de 135, 140 km heure avec des petites vaguelettes autour de 7 mètres. On leur souhaite bon courage pour les petites vaguelettes. On n'aimerait pas être dedans, nous, en tout cas. Merci, Bastien, et à demain. À demain.